Salut Youtube ! Aujourd'hui je vais vous exposer quelques points sur la gestion de l'aile en général, notamment quelques styles de jeu et quelques stratégies. Le joueur passif ne fait pas grand chose, il ne harcèle pas et se laisse porter par les vagues de sbires. Ce style de jeu est donc bien pour farmer, mais vous subirez le rythme imposé par votre adversaire ou par les autres lanes. Il vous sera donc difficile de carry en early et ce style mise plutôt sur le late game. Les joueurs agressifs vont beaucoup harceler leur vis-à-vis et vont donc forcer les bacs ou tenter de prendre des kills. Cependant ce sera parfois fait au dépend du farm. Ce type de stratégie en général est accompagné de push plus ou moins constant et donc on s'expose au gank et on peut se faire bait. Le dernier style est une sorte d'entre-deux. On va plutôt farmer mais on n'hésitera pas à essayer d'attirer l'adversaire dans un piège ou à punir ses erreurs. L'utilisation de ces différents styles est un jeu de pierre, feuille, ciseaux. Il faudra varier les styles en fonction des situations et notamment du style de votre vis-à-vis. De façon schématique, l'agressif va dominer le passif qui dominera l'opportuniste qui lui battra l'agressif. Il vous faudra lire le style de jeu de votre opposant pour voir comment il se sent dans le jeu et sa stratégie. Il faut faire attention au changement de style car cela peut vous montrer un changement de stratégie. Par exemple, un joueur passif qui devient subitement agressif alors que vous êtes avancé sur la lane peut vous avertir d'un gank imminent. Le freeze de lane est le fait de garder la ligne de front au même endroit. Généralement, les sbires mêlées adverses se retrouveront juste à l'extérieur de la portée de notre tour. La proximité de notre tour permet d'être protégé des ganks et de notre vis-à-vis. Nous pourrons donc farmer tout en gênant celui de l'adversaire. Pour le mettre en place, il faut que les sbires adverses push et il faudra les laisser push. La force de push des sbires provient de ceux à distance. Il faudra donc en laisser au moins un de plus chez les adversaires. L'élastique devront être fait le plus tardivement possible pour push le moins possible et il faudra parfois tanker les sbires adverses pour éviter qu'ils ne se mettent à portée de la tour. Faites bien attention car si vos sbires push, vous ne pourrez pas vraiment les en empêcher. Quand vous dominez, vous accentuerez votre avance. Mais si vous êtes de retard, l'adversaire n'aura peut-être pas peur de vous dive ou pourra roam tranquillement. Le proxy, c'est une stratégie peu répandue du fait qu'elle peut impliquer de nombreuses morts et qu'il y a peu de champions avec lesquels on peut le faire de façon efficace sur le long terme. Le seul et l'unique reste Singed. Pourquoi lui ? Il est assez tanky et rapide. Ses sorts dissuadent de lui courir après et permet ainsi de farmer en évitant certaines attaques des sbires. De plus, même sans prendre de kills, il pourra se stuff et farmer efficacement. Pour la mettre en place, il faudra aller entre deux tours adverses pour tuer les sbires, permettant aux autres de s'écraser directement sur la tour. L'adversaire devra choisir entre laisser les sbires attaquer la tour et être gêné dans son farm, soit aller tanker et prendre des dégâts. Et si les adversaires tentent de déloger le Singed, ils vont perdre du farm. Comme on sera derrière les lignes ennemies, les works seront très utiles pour voir les adversaires venir et pouvoir se sauver. Le plus souvent, il s'agira d'aller avec Singed dès le niveau 1, entre la T1 et la T2. Mais on peut aussi aller entre la T2 et la T3, voire même, comme l'a fait quelqu'un qui est monté D1 comme ça, aller directement dans la base pour faire du proxy sur deux lanes en même temps. Les désavantages de cette stratégie, c'est qu'il y aura très souvent des morts et donc il y aura quand même un peu de feed. De plus, vos alliés pourront s'énerver. Mais gardez à l'esprit que quand vous mourrez en boucle sans prendre de kill, votre prime diminue. Donc au bout d'un moment, vous ne valez plus rien. Votre jungler pourra vous aider. S'il met beaucoup de pression sur une autre lane, le jungler adverse va devoir choisir entre sauver différentes lanes, mais ne pourra pas toutes les sauver. Il est possible de faire du proxy avec les autres champions, mais à court terme. Quand on push et qu'on arrive sous la tour, si les adversaires ne sont pas là, on peut aller faire du proxy sur une ou deux vagues si possible. Le swap lane est une stratégie qui consiste à partir sur une formation d'équipe, puis à inverser les lanes. Je veux en décrire deux types différents. Le swap lane que je vais qualifier de réactionnel. On a pris un poste, mais en regardant la composition adverse, on s'aperçoit qu'on va avoir du mal. On va donc demander à un de nos alliés d'inverser avec nous, afin de créer des match-up plus favorables. Et ce swap sera souvent vu entre le top et le mid. Le deuxième joueur de swap lane consiste à carrément échanger le top avec le bot, afin de créer des situations de 1 v 2 sur les lanes. Cela va permettre à votre bot lane de mieux farmer. Cependant, vous abandonnez le contrôle du dragon, et vous devez vous assurer que votre top va pouvoir tenir le 1 v 2. Il faudra donc prévoir ce swap dès la sélection des champions et sera donc plus facile dans les équipes arrangées. Le split push est une stratégie qui consiste à envoyer la majorité de l'équipe push une lane et une minorité push une autre ou prendre un objectif. Le plus souvent, on divisera l'équipe quatre d'un côté et un seul de l'autre. Le but est de mettre les adversés en face d'un choix. Entre avoir la supériorité numérique et défendre, mais perdre un objectif, ou se diviser au risque de perdre un trim fight. La majorité de l'équipe devra push en premier pour canaliser l'attention de l'adversaire. Si l'équipe adverse arrive au complet pour défendre, cela veut dire que votre split pusher est tranquille. Vous pouvez relâcher un peu de pression si la partie est serrée ou que vous êtes en retard. Faites attention aux champions avec une hard engage, comme Malphite, Nautilus ou Léonard, qui pourront faire un carnage dans vos rangs. Le champion qui split push doit être un bon dueliste, qui sera capable de tenir un 1 v 1, voire un 1 v 2, comme Zed, Fiora, Master Yi, Shaco. Il doit aussi être capable de tuer les vagues de ce billet rapidement pour avancer vers l'objectif, et il doit pouvoir infliger de gros dégâts à la tour. Par conséquent, le support, les champions trop en retard et l'ADC qui ne doit pas rester isolé, ne sont pas des split pusher idéaux. En général, le split push est utilisé à partir du mid game. L'objectif final du push est d'arriver jusqu'au Nexus. Sur le chemin, les tours et l'inhibiteur seront des obstacles. Quand on push, on avance sur la lane et on s'expose donc au gank. Le moment idéal pour push, c'est quand votre adversaire est mort ou à décaler, pour infliger des dégâts ou détruire la tour. Mais pas que, les sbires venant se faire tuer par la tour ne donneront pas d'expérience ou d'or. Si la tour est sur le point d'être détruite, temporisez pour qu'elle tue le plus de sbires avant le retour des ennemis. Faites attention, il faut anticiper le temps qui reste avant le retour de l'adversaire, car si vous pushez avec 2 bacs de sbires et qu'il les récupère juste avant sa tour, ça sera tout bénef pour lui. Et dans ce cas là, il faudra peut-être mieux freeze la lane. L'idéal serait de back ou décaler après avoir push. La tour adverse va push la lane, empêchant votre opposant de freeze et vous aurez le temps de revenir à pied quand les sbires arriveront au niveau de vos tours pour les récupérer, afin de push à nouveau ou de freeze. La présence d'un gros sbire permet de temporiser un peu plus et d'avoir un temps plus long pour back ou décaler. Il est important de timer les bacs afin de ne pas en faire trop souvent et prendre le risque de perdre de l'expérience et de l'or. Mais les timer vous permettra aussi d'acheter des items moyens de pallier 2 ou 3 directement. Prévoyez aussi un petit surplus d'or pour les items consommables comme les potions ou les wards. Un bac pour une épée longue n'est pas du tout rentable. Cependant si vous n'avez pas le choix, faites un bac pour éviter de mourir. Quand vous voyez votre opposant commencer un rome, il faut le suivre pour équilibrer les forces. Cependant si vous savez que vous arriverez trop tard, vous pouvez aussi en profiter pour push afin de prendre la tour ou lui faire perdre du farm, afin de le sanctionner. Il faut mettre l'adversaire dans une situation où, quoi qu'il fasse, il aura une sanction. Chaque tour qui tombe augmente le temps pour agir avant que les sbires n'arrivent sous tour. Ce qui fait qu'en général, tant qu'aucune n'est tombée, on préfèrera bac plutôt que rome. On pourra aussi aider le juggler s'il est aux prises avec un adversaire à proximité. Les tp permettent de décaler ou de revenir très vite malgré la présence des tours. Les supports peuvent aussi les radisser seuls pour rome, si celui-ci peut se débrouiller seul. Pour savoir si vous allez bac ou rome, regardez votre vie pour savoir si vous en avez assez pour tenter quelque chose. Vos gold, si vous en avez beaucoup, vous pouvez prendre le temps de bac pour venir encore plus fort. S'il est possible de gank, les adversaires en poche ou un lénant voisin, le jungler prépare un dive adverse. Si vos alliés ont besoin d'aide, avec un fight proche de vous par exemple. En face de lane, n'hésitez pas à poke avec des auto attaques ou avec vos sorts quand l'adversaire se met à porter. Mais attention de pas vous retrouver à court de mana ou avec tous vos sorts en CD. Il faut mener la vie dure aux adversaires, ne pas lui laisser le temps de souffler. C'est celui qui mène la danse qui impose le rythme. L'autre sera dans la réaction et devra suivre ce qu'il se passe. Il existe certains temps où l'avantage est considérable et qu'il faut essayer de provoquer. Avant l'apparition des sbires, on peut créer la surprise avec une Invade. C'est une stratégie qui consiste à envahir la jungle adverse pour prendre des kills ou voler les clans sous le nez du jungler pour le mettre en retard. Cela se fait à 4 ou à 5 en général pour être suffisamment nombreux. Les powerspikes sont des moments où la force des champions s'accroît considérablement. Cela peut être dû à un passage de niveau, et les améliorations des ultimes font souvent partie des powerspikes, ou d'items complétés. Il faut donc les connaître pour savoir quand est-ce qu'on peut avoir plus d'impact dans la partie. Le premier à passer niveau 2 possède un avantage énorme du fait de meilleurs stats et la possibilité d'avoir deux compétences contre une seule. En solo lane, le passage de level 2 se fait à la mort du premier sbire mêlé de la deuxième vague. Sur la bot lane, c'est au troisième sbire mêlé de la deuxième vague. Le niveau 6 est le premier niveau permettant de débloquer les compétences ultimes chez la plupart des champions. Le premier à l'atteindre dispose donc d'un avantage considérable. Il existe d'autres timelines d'agression, mais seront dépendants de la situation. A vous de les connaître ou de savoir les reconnaître le moment venu. Faites quand même attention à réfléchir à vos agressions. Ne faites pas un dive sous prétexte d'être level 2. Ne lancez pas un contre 2 parce que vous avez votre ultime. Analysez la situation avant de prendre un trade. Afin de pouvoir agresser et faire des dégâts, il est important de bien maxer un sort et de ne pas les monter de façon équitable. On trouve cette erreur régulièrement à bas niveau. Tout monter n'offre en réalité aucune force et donc que de la faiblesse. Il ne faut pas non plus prendre son premier sort dès qu'on apparaît dans la fontaine. A tenter de voir ce qu'il se passe s'il n'y a pas une invade ou ce qui se passe en début de face de lane pour prendre celui qui sera le plus adéquat. Toutefois je pense que le jungler doit toujours prendre un sort qui lui permet de clean sa jungle au début. Car après les invades, des fois on va arriver en retard sur les lanes et donc il devra se débrouiller seul. Et le premier sort que l'on prend n'est donc pas toujours celui qu'on va maxer en premier. On maxera souvent dans le même ordre. Cependant certains match-up peuvent impliquer de ne pas commencer au sort habituel ou de ne pas maxer le sort le plus courant. Les sbires, en début de partie, sont très dangereux. Ils peuvent nous faire énormément de dégâts. Et donc faites attention à ne pas combattre quand l'adversaire a une grosse vague avec lui. Mais quand c'est vous qui en avez. Les sbires attaqueront la première cible à leur portée. Mais ils défendront leur champion s'il se fait agresser par des auto attaques mais pas par des sorts. Ce qui permet de poke sans avoir bougé pour perdre leur agro. Les tours sont très redoutables et les dives qui peuvent rapporter gros sont aussi très risqués. Le système de visée cible la première unité à être à portée. Donc il faut laisser passer les sbires d'abord. La tour cible les sbires par ordre décroissant de résistance. Puis les champions quand il ne reste plus qu'eux. Cependant elles défendront leur champion s'ils se font agresser sous sa portée. C'est à dire que l'agresseur et l'agressé doivent être tous les deux à portée de la tour. Si vous faites un dive et que l'adversaire s'éloigne de la tour, il perd sa protection la plus importante. La tour inflige des dégâts physiques et donc l'armure permet de les réduire. Cependant les dégâts augmentent à chaque coup successif sur une même cible. Si vous tanquez la tour pour permettre à vos alliés de dive en sécurité, soyez prêt à relâcher son agro en restant proche de la limite de la portée. On entend très souvent focus les carry omg. Ce n'est pas forcément vrai. Si possible il faut focus les carry oui car en théorie ce seront eux les DPS. Cependant s'ils sont placés derrière leur front line, il sera difficile de les atteindre tout en protégeant les vôtres. Vous devrez donc focus ceux qui sont à porter tout en déterminant ceux qui sont les plus dangereux. N'hésitez pas à changer de focus si nécessaire. Si votre premier focus se replie derrière un tank, attaquez le tank. S'il se replie à son tour, attaquez celui qui est le plus simple à taquer, tout en gardant une formation sécure. Bien sûr, si un des carry fait une erreur de placement, sanctionnez-le. Nous voilà à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et été utile. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à mettre des pouces en expliquant ce qui vous a plu ou des plus. N'hésitez pas non plus à regarder les autres vidéos de la série ou sur les autres jeux que j'ai pu faire. Je vous dis à bientôt sur les champs de justice.